Hello les amis, aujourd'hui on se lance dans un zoug, non ce n'est pas la dernière danse à la mode, c'est en fait un condiment caractériel à base d'herbes fraîches, de piments et d'épices qui va faire danser vos papilles. En fait ce zoug ça s'écrit de plein de manières différentes mais une chose est sûre, ça se prononce pas zoug mais plutôt shrug ou quelque chose comme ça. Nos ingrédients pour un bon bocal de shrug, un petit bouquet de persil plat, un petit bouquet de coriandre fraîche, deux beaux piments qui piquent un peu c'est le principe, des épices et là il faut 4 capsules de cardamome verte, 4 clous de girofle, une belle pincée de coriandre, du cumin en poudre, une gousse d'ail, une pincée de sucre et de l'huile d'olive environ 4 cuillères à soupe. Notre recette est presque prête, je m'occupe de mes piments, je coupe la queue, je les fends en deux, j'enlève les graines et le placenta, je détaille grossièrement mon piment vert et je le mets dans le bol d'un petit mixeur. J'en fais autant avec mes herbes fraîches et hop, dans le bol du mixeur. J'ajoute ensuite mes épices, le cumin en poudre et ensuite cardamome, coriandre et clous de girofle que j'ai préalablement pilé dans un mortier. Ma gousse d'ail légèrement écrasée, ma pincée de sucre, sans oublier une bonne pincée de sel et je commence par mettre un petit peu d'huile d'olive mais pas tout et il n'y a plus qu'à mixer. C'est une recette originaire du Yémen et pour la petite histoire, ce sont les juifs yéménites qui l'ont rapporté dans leur valise quand ils sont arrivés en Israël en 1950. Si on la connaît aujourd'hui à Paris, c'est que le chef de Jérusalem, Asaf Granit, l'a popularisé à la tête de ses restaurants mais également dans sa nouvelle épicerie, Shosh Paris 2ème. Je vais rajouter encore un peu de lubrifiant. Si vous sentez que ça manque encore un peu de fluidité, n'hésitez pas à rajouter deux belles cuillères à soupe d'huile d'olive. Et voilà, regardez, on obtient une espèce de pesto bien vert acide. On a le parfum du piment qui vient déjà agripper les narines. Et cette sauce aux herbes, aux piments et aux épices, on la retrouve traditionnellement sur le pain pita des shawarma, pour relever un houmous, sur des viandes grillées. Allez, on y va. On a à la fois évidemment la chaleur du piment, mais on a également les notes très chlorophylles, herbacées, du persil et de la coriandre. Et puis on a cette rame épicée bien chaude, c'est vraiment un pesto splendide. Vous allez vous laisser emporter par ce chrou grand diable. Sous-titrage Société Radio-Canada